Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage ? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Soir, enchanté. Votre nom ? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il y en a peu eu 150, c'était mon père je pense. Vous le connaissiez bien ? Comme ça. Il faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens. La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comme moi, mon père. Qu'est-ce que tu fous là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste dans le crévain et toi aussi. C'est-à-dire qu'il faut s'illuminer, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous ? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre ? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain. Comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père. Sous-titrage ST' 501